Il faut que je fouille armadillot pour trouver et détruire des chariots. De quel chariot qui me parle ? Bonsoir. Ennemie, c'est marqué. Ça va, ça va mec, ça va, je me casse. Ah, il me tire dessus ? Il a osé. Ok les enfants, c'est parti. Allez, mais mettez-vous des potes sur plusieurs. Un chariot s'échappe. Ça tombe bien, je viens de dire à mon cheval de fuir. Et en plus de ça, je ne vais même pas les viser autour là-dedans. Ah. Voilà, tout simplement. Attends parce qu'il y a un chariot qui s'enfuit apparemment. Moi, je ne suis pas au courant. Et mon cheval, il ne va pas revenir comme ça, si. Oh la 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 la, que c'est pitoyable, catastrophique. Ouf. Voilà. Ah bah, je galère les enfants, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Il n'y a pas la visée auto. Vu qu'on était en difficulté normale, je me suis dit, ça va. Sauf que je n'ai plus l'habitude, moi, de ne pas les viser auto. Il va falloir que je reprenne l'habitude, parce que ce n'est pas bien du tout. Donc les enfants, si je peux vous donner un conseil, ne vous habituez pas à la visée auto. Tiens. Allez hop, vous me soulevez. Faut que je rattrape le chariot parce qu'il s'est enfui. En fait. Ouh la la, bah j'ai skivé, j'ai skivé. Merde. Bim. A coté. A coté. Touché. Et où l'autre ? Aïe aïe. Ah bah non, c'est... Mon avis il est derrière. Ouais. Vite. Ah bah je m'en fous, je vais vous buter jusqu'au dernier, parce que c'est hors de question que je perde. Je les vois même pas sur la map, parce qu'il y a l'habitude. Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a jeté ! Ah bah oui. Où est-ce qu'il est l'autre ? Ok, bon j'avoue, je commence la mission très très mal, mais... Tu vas me dire, il n'y a pas de mèche en pire, et moi je vais te dire, ah oui, il n'y a pas de mèche. Ah bah oui, je voulais recharger, il y a même un coup de paix dans le vide. Ah bah oui, je voulais recharger, il y a même un coup de paix dans le vide. Pas malin, pas malin. Allez, on fonce. On n'a pas le temps. Eh bah je pensais pas être parti si loin d'armadillaud. Alors, les chariots. Les chariots. Ah, je suppose que ça, c'est bien. Oh là là, j'oublie tout le temps de reprendre de la vie, moi. Arrête. J'ai plus de viande. Oh, ah si. Un petit peu de viande, ça fait toujours un peu de bien. Ah, c'est dommage, j'avais tête. C'est pas facile de viser quand on est sur son cheval. Oh, je l'ai eu juste avant le... Ouh là là. Je sais pas pourquoi il m'a découpé dans le vide à la place de recharger. C'est parce que j'ai des balles en mieux, ce chef. C'est pas des vraies balles en fait. C'est pour pas les blesser. Moi, je suis un gars qui blesse pas. Ils sont costauds les gars. Une balle pleine épaule, ils bougent pas. Moi, je fais ma petite balade. Je les fusille tranquillou. Juste là-haut là. Voilà, il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens finalement. On se balade tranquillement dehors Madio et puis... Et puis voilà. Mais en fait, c'est pas une ville de bandits ça. J'ai bien l'impression. Oh bah, attends. Attends, attends. Arrête de faire... C'est pas possible ça. Ah bah, il vise comme un pied. Bah voilà, on a réussi. Il est mort. Il faut pas que je retrouverai deux. Il faut pas que je retrouverai deux. Ah bah, voilà. On a plus de vie, les enfants. On a plus de vie. On s'est fait lynchée. Madame, je vous laisse tranquille. Parce que je ne suis pas un gars comme ça. Où est-ce que vous êtes, bande de fous ? Je sais plus où j'étais. Héro des quoi ? Je n'ai pas tout compris. Est-ce que c'était trop si nul ? Je n'ai pas de balle. C'est pas de bol d'avoir pas de balle. C'est pas de bol d'avoir pas de balle. Qui me tire dessus ? Alors là, je vois très bien qu'il me tire dessus, puisque ça a frisé. Et me voici arrivé à Rôde. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je suis à Rôde ? Eh ben, en fait, j'ai un petit contact dans la région. Enfin, pas loin. Donc, Rôde, on ne va pas visiter Rôde. On va faire un petit tour comme ça, vite fait, de village, histoire de voir un peu quel gueule il a. Non, parce que Rôde, c'est vraiment, par contre, une ville que j'aime bien. Je la trouve stylée. C'est pas mal. C'est vrai que je n'y passe pas beaucoup de temps ici, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un espèce de mini, de très très mini Saint-Denis en moins développé. En tout cas, ça fait plus moderne que Valentine, quoi. Enfin bref, donc du coup, je pars voir mon contact qui n'est pas très loin de Rôde et qui va déjà me permettre de faire quelque chose que j'aime bien. Attaquer les trains. Et surtout, pour vous montrer comment ça marche avec... Parce qu'il y a une autre monnaie que le dollar, c'est le capital. Et je sais que c'est pas clair pour toi, mon ami. Donc, vu que c'est pas clair pour toi, mon ami, je vais t'expliquer ça. Ouais, je sais, mon ami. Voici Forman, Anthony Forman. Il se trouve que Martelli aura sa Monopoly encore sous contrôle à n'importe quel moment. Merci à vous. Il s'est senté ceci. J'espère que c'est worth ceci. Je sais, c'est parti. 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 C'est parti. Je sais, c'est parti. C'est parti. Je sais, c'est parti. Je sais, c'est parti. Je sais, c'est parti. Je sais, c'est parti. C'est parti. Ok, donc le prisonnier me demande de le libérer. Ok. Vas-y. Ah, moi aussi je suis recherché. Hein ? Je l'ai pas eu ? Mais ils se foutent de moi ou quoi ? Allez, 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 on s'en va, on s'en va, on s'en va. Donc là je laisse le train filer parce que je vais pas me faire flinguer comme ça. Regardez, on voyage dans le train. Non, en fait je reste dedans, c'est pour éviter de me faire shooter à l'extérieur par les autres. Mais moi je sais plus si je dois aller vers l'avant ou vers l'arrière. Bah il a réussi à m'en mettre une de, quand même, ils sont, ils sont, ils sont balèzes les flics. Allez, viens là mon coco. Oups, qu'est-ce que je trouve ? Je fais n'importe quoi. Oh là là, mais je suis vraiment nul aujourd'hui. Pourtant là il y a la visée auto. J'en ai pris une en pleine épaule. Je vais m'en sortir les gars. Ah celle-là elle était belle, pleine tête. Il y en a un qui bouge pas par là. Là je ne l'ai pas vu. Ok, c'était du grand n'importe quoi. Donc la caisse est ici apparemment. Alors je vais déjà prendre ça. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas ce que je t'ai demandé. Mais cet épisode, c'est une suite de n'importe quoi. Aïe, on a réussi à prendre le joyau. Comme c'était facile, comme c'était facile. D'ailleurs c'était vraiment facile. Ah, on me tire encore dessus. Ça peut être encore rigolo. Ah, la chute fait mal. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai jeté une dynamite avant de tomber dans l'eau. De l'autre côté, enfin à peu près là où je suis tombé. Et bien en fait c'est pour éloigner les alligators. Parce que si un jour vous voulez traverser le bayou, il ne faut pas oublier qu'il y a des alligators. J'suis désolé pour les chevaux. Heureusement c'est un jeu. Mais c'est mon histoire. Je suis un cow-boy évidemment. Voyons qu'est-ce que je dis. Ce n'est pas un jeu. Bon, je comprends que vous fassiez votre boulot, mais c'est quand même bête de mourir pour ça, non ? Enfin, je ne sais pas. Je pense. Allez, rentrez chez vous les gars. Bim. Voilà. Un petit dodo et ça irait. Mais arrêtez de me tirer dessus. De toute façon j'ai des potions magiques d'Astérix. Et puis j'ai des bouts de speck. Et bon, ok, j'en ai trois, mais ça va suffire les gars. Ok. Ils sont confiants. Il y a des arbres. Tu ne vois pas qu'il y a des arbres Speedy ? Va donc. Vite ! Mais ça sert à rien de siffler. Arrêtez de faire du bruit, il faut siffler. Et le cheval, il était déter, lui, il continuait. Oui, si tu veux. Ça, là, ça va mieux quand même. Oula. Mon cheval est pas content, il a pris une balle, je crois. Et je vais en défoncer combien, là ? Je suis en train de démonter toute la police de Saint-Denis. Et oh, il faut que vous alliez protéger la ville, les gars. Moi, j'ai juste pris un petit caillou, c'est pas... Oh là là, tout ça pour un petit caillou, mais ça fait beaucoup de monde de mort pour... Il vaut combien, ce joyau, là ? Parce que moi, je vais récupérer que dalle, et je suis sûr, celui qui va le vendre, il va se faire des tonnes et tonnes de blé. Ah ! Carambolage avec un autre policier, apparemment. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est là. Tiens. Tiens. On remonte et on y va. Allez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Cours ! Espèce d'endouille. C'est quoi ces chevaux, là ? C'est pas possible. Il ne voulait pas partir. Est-ce que c'est de ma faute à moi si mon cheval ne voulait pas repartir ? Non, mais c'est... Il se fout de moi, tout de même. Il se fout de moi. C'est chaud s'il s'est vivé, là. Il n'aura jamais côtoyé la mort d'aussi près. Oh, la punchline ! Oui, parce qu'il me couratait après. Il était juste... Enfin ! Après être mort comme... Comme un vulgaire pantin. Eh oui, messieurs. J'espère que ça va être un plaisir pour moi quand je vais voir mon compte en manque. 112 dollars. 112 dollars pour cette mission. Il fallait que je récupère le joyau. Et cette mission m'a coûté du capital. Et me voilà rêvé chez mon ami. Je vais donc pouvoir voir ce qu'il a d'autre à me proposer. Bien guérir en plus. Bien, bien, bien guérir. En petit dérapage et tout. Au calme. J'espère que j'ai bien serré le frein à main. Oui, le joyau volé. Oui, je te dis tout. Exactement, mon ami. Tu as tout compris. En gros, la mission que j'ai faite, c'est l'hémeraude de Covington. Et ça m'a coûté 15 bons capitaux. Et quand on fait des crimes, on gagne des capitaux. Justement pour pouvoir payer ces autres missions qui nous rapportent normalement beaucoup d'argent. Mais bon, 112 dollars. Je pense qu'on conviendra tous que ce n'est pas extrêmement... Et si on se braquait une petite diligence, les amis. Une petite diligence. C'est bien ça. Risqué business these days, getting from one place to another. And certain kinds of people got more to lose than others. I ain't talking no legitimate businessmen, neither. I'm talking common crooks on the lamb. Running from old John Law on account of the dollars they stole. And running from Signor Martelli on account of the Capitale. Now I leave the law to handle their own affairs. As for the rest, that's where you catch up to them. Eh bien merci mon ami. Ok, donc je vais braquer une diligence. Il faut que j'aille aux écuries... Breath, wait. Breath, wait. Aux écuries. Il faut que j'aille aux écuries, ok. Alors tu ne commences pas à venir me choper par le callback. Si tu connais l'est, tu as la ref, tu as vu. Je n'arrive pas à parler ce soir, c'est violent. C'est n'importe quoi de A à Z. Couillez les écuries à la recherche des horaires de livraison. Ah mais le gars il est assis juste là. Oulololo, il ne m'a pas vu là. Oulololo, mais qui sont bigleux, mais qui sont bigleux. Vous savez quoi ? Je voulais lui mettre un coup d'arc, mais on va faire un petit... Un petit couteau de lancée, pourquoi pas. Allez. Il est en train de faire dodo tout plein tout là. hop là on va se mettre à peu près à peu près la voile tout plein là voilà au niveau de la tête voilà on charge et on tue et voilà le lancer de couteau de colton il y en a un juste là bas aussi est ce que le couteau l'atteint non le couteau l'atteint pas est ce qu'une hache l'atteint non bah attends je me rapproche parce que moi j'ai envie de lancer ma hache c'est marrant je trouve attention ouche à la 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 quel désastre quel désastre les amis ils sont tous en train de mourir petit à petit sans savoir d'où ça vient je vais récupérer mon couteau moi et vie parce qu'il y en a deux ici non on va pas faire ça on va faire ça on va aller là ça va je les tue tout ce ok lm je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même vachement plutôt rigolo tout plein oubs je crois qu'il n'est oui ah mais mince il faut que je couille l'écureurie moi si je mets le feu ça va peut-être pas aller hop le peu c'est parti oupla est ce que ce serait là là qu'est ce qu'on a là à des cigarettes assez parfait temps je sais pas par où ils peuvent attaquer les gars on fouille on récupère on s'en fout qu'il y a des gens qui nous tirent dessus nous je suis puissance à mamie et je me fais tirer dessus par derrière boum pleine tête boum j'étais peut-être un petit peu trop excité au niveau du boum le premier là donc je pense que c'est en haut oui 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 ah non ça doit être assis ah je savais bien qu'il y avait quelque chose je crois que quelqu'un arrive en courant c'est bon j'ai les soeurs air oh bah là je suis nul oui je suis nul je viens de vous le dire qu'est ce que vous avez pas compris j'essuie nul échanger fouiller allez on descend nous ah un autre et bah oui hein je suis nul mais je vous ai quand même tous eu aïe aïe ça se voit que vous êtes pas futés les gars ça se voit que vous êtes pas futés allez mon petit cheval on y retourne allons vite attraper cette diligence en plus en pleine nuit comme ça c'est magnifique on y voit que dalle en plus il y a du brouillard c'est magnifique magnifique éliminer le cocher oui bah justement c'était je suis tombé chef voilà et voilà et donne les sacs mon petit oh putain et oui je perds de l'honneur j'ai tué un innocent suis-je va hit en vrai est-ce qu'il était vraiment innocent est-ce que quelqu'un le connaissait dans cette assemblée cet homme on ne sait pas ce qu'il a fait ils traînent avec des bandits allez on y va je ramène même la calèche en fait j'aurais pu cramer la calèche bref c'est vraiment des gens qui me prennent pour lui ou des gens qui veulent le venger voilà un petit peu de bon gameplay au moment où on y voit rien c'est magnifique c'est magnifique n'importe quoi ah bah oui un bon gameplay il roule sur les cailloux bienvenue à Rode je crois que je vais installer mon camp par là parce que j'aime bien cette petite ville en vrai ouais j'ai pris le rond-point frère j'ai une deux chevaux le jeu de mot tout pourri allez on est bientôt arrivé est-ce que par exemple si je passe par là ça passe ah mais je connais ici là pour ceux qui ont squatté le jeu un peu ils savent où est-ce qu'on est là par contre je pense pas du tout prendre la bonne direction j'ai une fâcheuse tendance à prendre des raccourcis raclas aime pas ça d'ailleurs il pourra vous le dire moi je trouve que c'est pratique sauf quand on tombe je peux pas me dire que ça a rebugé là bon et bah c'est une deuxième mission qui plante donc voilà je crois que Teddy Brown c'est juste un second-rate common no-good horse tu as tu as tu as tu as et le reste de ses enfants alors tu as tu as tu as ou encore plus et nous ne savons jamais qui a tu as tu as tu sais et je sais je crois que Teddy Brown a tu as tu as mon mari si il fait ça il fait ça en place de sa fille sa famille ou jeremiah sauf peut-être il est en place il est en place par des marshal des marshal qu'est-ce que ça fait un marshal de personne c'est pourquoi nous nous envoyons nos professionnels pour faire ce travail et personne ne sait que tu a rien à faire avec ça c'est trop tard pour montrer ta main madame ok c'est trop tard en train de me c'est pas les gens qui te mettent en prison donc ne s'en foutent pas pas en peur madame restez là s'il vous plaît s'il vous plaît de vous Alors en gros, quelqu'un a assassiné le mari de madame Leclerc, et comme madame Leclerc est très 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 importante, et vu que madame Leclerc paye bien, et ben on va faire une mission pour madame Leclerc. Je ne sais pas, mais j'espère qu'à l'autre façon, bon, mauvais, ou bien indifférent, après tout ce qu'elle a fait pour toi, que tu vas être loyal à ma maîtresse. J'ai tué Teddy-Brown, pas de la vengeance, ou de la vérité, mais de la responsabilité pour elle, de la compassion pour elle. Je pense qu'il a l'aideré de prendre mon maître, et de prendre votre liberté. J'ai vu qu'il n'y a pas. C'est ce que Brown a montré pour lui être un desperato, plus que ses autres trois conspirateurs. Il porte une feuille sur sa tête, comme celui qui a montré mon maître. Mais en gros, madame Leclerc, j'étais en prison, au début c'est elle qui m'a fait libérer. Et donc c'est pour ça que je lui dois quand même un service, donc voilà. Qu'est-ce que tu vas, Marshal? C'est-ce que c'est l'aideré comme ça qu'il peut être. J'ai déjà eu l'aideré de deux hommes depuis la dernière fois que nous avons parlé. C'est trop mal. Très malheureusement, j'ai eu l'aideré, par exemple. Tu as, hein? Oui, mes associateurs. Et ce qui est plus, je pense que j'ai trouvé une façon d'assurer qu'ils ne s'entraînent pas. Comme tes députés. Laissez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Mais, il y a des gens dans Blackwater. Des gens puissants, qui demandent mes boss pour me laisser les qu'ils en tenant. Je peux imaginer. Amos Lansing et Jeremia Shaw, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Mon Dieu, regarde-moi toi ! J'ai lu sur cette histoire... Australiens, je crois. J'ai toujours aimé voir si cela fonctionne. Mais mes amis, je dois me prendre avec vous ! Allez ! Travons-nous Teddy Brown ! Gu Ookou-Tednie Brown". Et bien moi je serai le bleu, c'est parti les amis ! Il faut entrer dans le Fort Mercer ! On va montrer qu'on est pas là pour rien les gars ! Comment on fait pour faire marcher le canot ? Ah oui, je peux pas prendre de... Ok, utilisez le canon. Ouiii on défonce tout, qu'est ce que vous allez faire ? Ça me saoulait lui là ! C'est magnifique ! Je prends de l'assaut à la forteresse ! Bim ! Le clocher ! Ça c'est parce que ça me fait rire ! Allez on y go ! On s'entend quoi les gars là ? Wouhou ! Ok ! Ça va on fait le ménage, on fait le ménage ! Sorry about that. Il se cachait celui-là. Aïe aïe aïe, je suis en plein milieu. Et bim quand même, voilà. C'est ça, être un cowboy avec un casque en métal sur la tête. On va passer par là, on va leur faire une farce. Ok. Oh, il a eu la même idée que nous. Attends, on va rigoler un peu. Je pense que oui. Tu vas rien faire là, héros. Regarde, je vais te montrer. Ok. Alors attends. On va faire comme ça. Oh. Oh mais il craint pas les flammes. Voilà. Je savais bien qu'il allait rien faire de mal. Petit coquin là. Oh. Ah. C'est trop d'inquiéte. Ouais. C'est trop d'inquiéte de. Ok. Non, c'est trop d'inquiéte. vous Teddy Brown hello mrs. Leclerc who killed my husband who killed my husband your husband that little milk son oh I guess I imagine he was your brother no woman would ever marry his kind I did kill him I did it he was begging for his life pathetic really put you up to it oh lady that's none of your damn business then I guess we'll kill the lot of them that's one down three to go mr. Hawley pay our friends for their service thank you we shall be in touch